Bonjour et bienvenue dans ce tuto vidéo. Alors aujourd'hui on va voir l'installation de Wordpress en français sur votre serveur. Wordpress est un gestionnaire de contenu, plutôt un gestionnaire de blog, mais bon ça peut faire d'office de gestionnaire de contenu, donc CMS. D'ailleurs j'utilise Wordpress comme gestionnaire de contenu sur YoA, juste pour le portail qui présente tous les services, donc une sorte de blog qui présente mes vidéos. Mais les services à part, genre Box ou YoA Box ou YoA Pingel, ça c'est vraiment codé moi-même. Bref, alors l'installation est assez simple. Premièrement il faut que vous ayez un serveur, évidemment, qui accepte PHP. WordPress il lui faut, je ne sais plus trop la version qu'il lui faut de PHP, la 5 je pense, et c'est tout. Non, il faut aussi une base de données. Donc, vous allez sur le site de Wordpress.org, donc c'est le site officiel de Wordpress. Ensuite vous cliquez sur Download, et vous allez sur Français ici, pour l'avoir en français. Il y a des petits mots qui ne sont pas en français des fois, notamment dans les articles de Wordpress. Des fois il y a des choses qui ne sont pas en français, par exemple, je vais vous montrer un tuto vidéo. Voilà, par exemple là il est marqué Posted, alors qu'en français ça donne Posted. Bref, vous cliquez sur Télécharger Wordpress 3.3.1. Alors, 3.3.1 peut changer selon la version la plus récente. Moi c'est la plus récente à l'heure actuelle. Donc, l'installation peut différer de la mienne. Si la version change, évidemment. Donc, vous cliquez sur Télécharger Wordpress. Vous l'enregistrez, donc moi par exemple, sur le bureau. Donc, par défaut, c'est un fichier zip qui fait 4.7mo. Sinon, vous pouvez prendre un format tar.gz qui fait 4.3mo. Donc voilà, mon téléchargement est terminé. Donc, j'ai ici l'archive Wordpress française. Il va falloir ouvrir ce fichier compressé avec un gestionnaire d'archives. Donc, sous Linux, c'est intégré. Sous Windows, je conseille 7zip qui est gratuit. Donc, ensuite, il va falloir transférer les fichiers de Wordpress sous votre FTP. Sur votre serveur via FTP. Donc, déjà, il y a deux solutions. Soit vous faites sur un serveur un dossier à part qui sera que pour Wordpress. Si vous avez d'autres dossiers pour d'autres services, comme sur YoA. Ou soit vous mettez carrément tous les fichiers de Wordpress, donc tout cela, à la racine de votre disque dur. Enfin, du serveur. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, si vous faites comme moi, vous copiez tous les fichiers qu'il y a à l'intérieur. Sinon, vous copiez juste le dossier Wordpress que vous pouvez renommer à la limite. Donc, sous Windows, il faut un logiciel FTP tel FileZilla. Sous Linux, c'est déjà intégré. Enfin, il y a déjà un FTP intégré dans l'explorateur de dossiers de Linux, d'Ubuntu en tout cas. Donc, je le dis vite fait, pour Ubuntu, pour avoir un FTP, il faut faire fichier et se connecter à un serveur. Bref, et si vous utilisez une version un peu moins récente, c'est dans un raccourci et se connecter à un serveur. Et c'est la même manipulation. Donc, sous Ubuntu, c'est donc beaucoup plus simple que sous Windows ou Mac. Enfin, Mac, j'en sais rien. Donc, moi, hop, je copie tous ces fichiers et je les extrais ici. Donc, sachant que ça met un peu de temps. Voilà. Donc, parce que je ne sais pas combien ça pèse une fois décompressé, mais bon, il y en a pour beaucoup. Donc, je vais stopper la vidéo. Donc, je précise que c'est un peu plus long parce que déjà, il faut qu'il décompresse l'archive, mais aussi, il faut qu'il l'envoie sur un serveur FTP. Après, ça dépend de la vitesse de votre ordi et de la vitesse de votre serveur. Après, c'est sûr que si vous avez un bon trafic sur un serveur, ça mettra un peu plus de temps. Donc, j'en profite aussi, vous pouvez voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube YoA19, YoA30, donc j'ai deux chaînes, YoA19 et YoA30. Donc, l'extraction des fichiers de l'archive est bientôt finie dans mon cas. Donc, en attendant que ça s'unisse, vous pouvez d'or et déjà aller sur votre serveur. Sur votre serveur, donc là, vous avez extrait l'archive. Donc, moi, c'est yoa.fr.nf slash logilibre. Donc, logilibre, je précise que c'est un site que j'héberge, qui va être créé et configuré par une autre personne que moi-même, mais qui dépend quand même de YoA. Donc, voilà. Voilà, c'est terminé. Donc ici, on voit bien que c'est en français. Donc, l'installation peut débuter. Donc là, on nous dit, je ne trouve pas votre fichier wp-config.php, j'en ai besoin avant de lancer l'installation. Donc, on vous dit qu'il y a de l'aide. Donc, on nous dit qu'on peut aussi créer le fichier manuellement, mais cela, ça ne marche pas sur tous les serveurs. Donc, vous pouvez essayer quand même de créer le fichier de configuration. Moi, cela marche. Si cela ne marche pas, vous le faites manuellement. Vous créez à la racine, enfin là, vous avez extrait les dossiers de WordPress. Vous créez le fichier wp-config.php. Donc, ensuite, on nous dit de tout ce qu'on a besoin. Donc, on fait allez-y. Donc là, on a la configuration de notre base de données. Donc, il faudra entrer tous les identifiants de votre base de données. Ça, ça dépend de votre hébergeur. Donc, c'est à voir dans les configurations de votre hébergeur si vous pouvez créer des bases de données et qui va vous donner vos identifiants. Donc, moi, le nom de la base de données, c'est YoA4, identifiant YoA4, le mot de passe. Alors, par mesure de sécurité, je vais faire un dessin, évidemment. Pour qu'on sait bien que je ne vais pas le montrer. Vous voyez, c'est un peu à l'arrache, je ne le fous pas, effectivement. Donc, j'entre mon mot de passe. Voilà. Alors, hot de la base de données, c'est tout simplement le nom de serveur de votre base de données. Donc, moi, c'est sql2.cluster1.easy-hébergement.net. Et on a le préfixe de table. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert si vous avez d'autres gestionnaires de contenu ou un genre de PHP BB pour les forums ou tout autre programme ou PHP qui va utiliser une même base de données. C'est utile pour installer plusieurs systèmes de ce genre sur une même base de données. Moi, je m'en fiche puisque c'est une nouvelle base de données que j'ai créée. Donc, vous pouvez le changer, vous pouvez le laisser, vous pouvez ne pas en mettre. Moi, je vous conseille quand même d'en mettre un au cas où, si vous voudrez utiliser la même base de données pour d'autres services. C'est très utile. Donc, vous cliquez sur valider. Alors, moi, j'ai une erreur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est sûrement le mot de passe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah, voilà. Alors, maintenant, on nous dit formidable. Nous sommes arrivés au terme de cette partie de l'installation. Donc, on clique sur lancer l'installation. Donc là, on va paramétrer notre site. Donc, on va mettre un titre à notre site. Donc, moi, ce sera logis libre logiciel. Enfin, non. Ça, c'est l'utilité de la page. Donc, je vais laisser comme ça. Donc, vous mettez un titre de votre site. Donc, un titre court. Ce ne sera pas le titre de la page d'accueil, à mes souvenirs. Donc là, l'identifiant, ce sera le login. Donc, le pseudo pour vous connecter à votre panneau de configuration WordPress. Moi, je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre l'identifiant que je vais aussi un peu masquer. Bon, même si ce n'est pas vraiment grave si je le mets, mais bon. Voilà. D'ailleurs, je ne suis pas pour où je le mets. Ensuite, vous mettez le mot de passe. Voilà. Donc, ici, il y a marqué la sécurité du mot de passe. Votre adresse de messagerie. Alors, à quoi elle sert ? Elle sert tout simplement à vous informer. WordPress vous envoie des emails. Si, par exemple, il y a un nouveau commentaire, un nouveau inscrit, une demande de ce genre. Ou une demande de configuration. Ou, par la suite, si vous installez des plugins qui vous envoient des backups, par exemple. Tout ça, c'est envoyé à l'adresse de messagerie que vous aurez entrée. Donc là, je vais vraiment cacher ça. Voilà. Alors, vous entrez, bon, une adresse. Alors, je crois que j'ai fait une erreur, mais bon. Ensuite, il y a vie privée. Alors, c'est tout simplement si vous voulez autoriser votre site à apparaître dans les résultats de recherche des moteurs de recherche. Donc là, on nous dit, par exemple, Google et Technorita. Ratipa, pardon. Euh, je ne connais pas trop. Bon. Ensuite, vous faites installer WordPress. Voilà. Alors, ça nous donne... Quel succès ? WordPress est installé. Donc là, on vous dit votre identifiant et le mot de passe que vous avez choisi. Donc, vous cliquez sur se connecter. Et WordPress est déjà installé. Donc, c'est très, très rapide, l'installation et la configuration de WordPress, comme vous avez vu. Donc, ensuite, vous vous connectez avec l'identifiant que vous avez paramétré. Donc, moi, je fais ça pour une personne. C'est pour ça que ce n'est pas mon pseudo, je précise. Ensuite, vous cochez la case « Se souvenir de moi ou pas ». Donc, ça vous gérer. À ne pas faire si vous êtes sur un ordinateur public. Surtout pour un... En identifiant ce genre, parce que c'est quand même un site. Vous cliquez sur « Se connecter ». Voilà, vous avez accès à votre tableau de bord. Donc, voilà, c'est un tableau de bord très, très beau, je trouve. Vous pourrez voir des réglages plus tard. Je ferai sûrement une autre vidéo que ce qui concerne les réglages. Donc, voilà, vous aurez compris. C'est terminé pour cette vidéo. Donc, vous pouvez voir le thème par défaut en allant sur le site. Avec du contenu par défaut. Les menus par défaut. Et tout ce qui est par défaut. Donc, ici, on peut voir les mises à jour et les commentaires. En l'occurrence, j'ai une mise à jour d'un plugin. Donc, voilà, cette vidéo s'achève à présent. Allez, ciao !